Il y a deux qui sont ici, qui sont morts, sous le coup de balle. Main dans la main, le pasteur et l'imam sillonnent les quartiers durement touchés par les combats. Le secteur est quasi désert. Il y a huit jours, les Sélékas ont attaqué cette maison où vivaient des chrétiens. Même les tables, ils ont même cassé tout. Ils voulaient tuer tout le monde dans la maison. Al-Atsi, le musulman veut la rassurer. Nous avons pris notre courage de venir auprès de notre frère, notre sœur chrétienne, de leur dire, abandonnons tout ça, sortez pour qu'on vit toujours en harmonie. Est-ce que tu peux aller te promener dans un quartier musulman ? Non, je ne peux pas. Moi-même, je n'ai pas. Pourtant, ils sont complémentaires. En Centrafrique, les chrétiens sont maraîchers, les musulmans éleveurs. Le message de paix est donc porté dans le quartier voisin. Où des musulmans déplacés ont trouvé refuge. Cette fois, c'est le pasteur en tête qui fait acte de contrition. Dans son public, des femmes et des enfants, la plupart des hommes sont portés disparus. Moi, le pasteur, au nom de tous les chrétiens, je vous demande de nous pardonner pour que cela ne se reproduise plus et que l'on puisse à nouveau vivre tous ensemble en paix. Au départ, cette initiative ne concernait que deux quartiers. Chaque jour, elle prend un peu plus d'ampleur. Mais pour que ce message soit entendu dans tout le pays, ces responsables religieux demandent la présence de l'armée pour rassurer les populations quant au retour de la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada